Pour Cybella, le grand moment est arrivé. Une nouvelle demeure, un nouveau départ. Elle hésite. Ses voix et cet environnement ne lui sont pas familiers et l'intimident. Les membres de l'équipe de Samara attendent, conscients du risque encouru. Sarah décide finalement de renvoyer tout le monde pour tranquilliser Cybella. Elle sort enfin, prête à redevenir un guépard sauvage. Dans l'enclos voisin, les mâles attendent leur tour. Ils ont été capturés récemment et n'ont pas oublié ce qu'est la liberté. Ils sentent immédiatement la présence d'une femelle. Seule une clôture les sépare d'elles. Les guépards doivent s'habituer aux bruits et aux odeurs de leur nouvel habitat. Mais également se familiariser avec la présence de leurs congénères. Cette période d'acclimatation est indispensable. Les réunir directement pourrait tourner à la catastrophe. Au bout d'un peu plus de trois mois, les guépards sont prêts à être libérés. On ouvre d'abord les portes de Cybella. Il est important qu'elle marque son territoire avant que les mâles soient libérés à leur tour. Cybella quitte prudemment son enclos. Un an après avoir été capturée par l'homme, elle est de nouveau libre. C'est comme ça.